Salut à tous c'est Maxime Galant alors dans cette vidéo on va on va s'intéresser un peu à tout ce qui est link en temps réel entre le Unreal Editor et l'éditeur directement dans Fortnite donc du mode créatif. Alors selon moi c'est une des plus grandes forces en fait de ce UFN vous allez trouver ici une petite option launch session vous voyez ça ça a été effectué donc là c'est indiqué comme quoi la session est connectée ce que veut dire que la session est connectée c'est qu'en fait en gros mon Fortnite est lancé et il est directement lié à mon Unreal Editor et donc si de l'un ou de l'autre des côtés je fais une modification elle va pouvoir se répercuter directement dans les deux sessions donc là vous voyez par exemple avec mon personnage dans Fortnite je suis à peu près au centre de l'île si je fais apparaître dans Unreal je sais pas par exemple moi un clocher là hop une petite clock tower hop vous voyez qu'elle est elle a aussi spawn directement dans mon Fortnite et à l'inverse là dans le mode créatif moi je vais aller choper par exemple je sais pas moi cette tour hop je vais la mettre à côté voilà avec l'éditeur et vous voyez que dans l'éditeur la tour est aussi apparue donc il y a encore quelques petites il y a quelques petits éléments qui se synchronisent pas parfaitement comme par exemple le terrain vous voyez là si dans l'éditeur je commence avec bon landscape à utiliser le mode sculpte je vais faire un calque que je détruirai après mais ici je vais faire un petit un petit calque et on va on va peindre un petit peu vous voyez que là j'ai modifié j'ai créé une petite une petite bosse dans Fortnite elle ne se voit pas c'est parce que ça fait partie des éléments qui pourraient être synchronisés vont nécessiter que je fasse un petit push changes donc c'est ici le petit vous avez une petite icône au téléphone vous faites push changes et ça va automatiquement alors ça va demander de charger un petit peu c'est pour ça que là je le fais pas pour le bien de la vidéo mais voilà ça va demander de recharger un petit peu la carte honnêtement il n'y a pas énormément d'options qui sont pas synchronisées la plupart elles sont assez fluides et là où c'est vraiment très très fort bon je pense qu'on fera une vidéo dédiée à ça mais c'est que si vous avez des personnes qui sont dans votre team et dans votre liste d'amis qui rejoignent en fait la session Fortnite qui est host sur le jeu vous voyez ici si je vais dans j'ai accès à ma liste d'amis bon il n'y a pas grand nombre de connectés mais j'ai accès à ma liste d'amis en fait quelqu'un que j'aurais autorisé à rejoindre ma session peut venir il peut lui aussi faire du Unreal Editor et moi je le verrai dans ici ma petite vue plus interface logiciel 3D et en même temps ici ce qui permet de travailler ensemble et de créer des quand vous allez être 4, 5, 6 à bosser sur la même map en fait vous allez travailler super vite parce que tout va synchroniser en même temps et ça c'est vraiment vraiment idéal alors un des premiers éléments là je pense que l'objectif de la vidéo c'est vraiment de faire une introduction un peu à comment on peut travailler parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de personnes qui me suivent qui viennent un peu des métiers de la 3D et tout et qui ne sont pas vraiment accoutumés forcément à Fortnite déjà et puis on va avoir une approche quand on va enchaîner les vidéos sur Fortnite avec créer des spawners de monstres, créer des règles du jeu, créer des courses, créer des choses comme ça il y a beaucoup de moments où en fait on va directement passer par l'interface du Fortnite créative plutôt que par l'interface d'Unreal parce que simplement c'est assez ergonomique et que nous ce qu'on cherche c'est surtout à créer des choses de manière assez facile donc première chose que je vais conseiller à tout le monde c'est là la petite interface avec le téléphone qu'on peut ouvrir ici par défaut il me semble que c'est la touche P, moi je l'ai changé mais il me semble que c'est la touche P par défaut vous pouvez essayer mais vraiment mes 10 premières minutes que j'ai passées sur le mode créatif comme ça je les ai passées à faire donc échappe ici un petit taxé aux onglets paramètres et ici en fait dans les contrôleurs du clavier je suis allé alors c'est tout en bas le mode créatif ici mode créatif je suis allé un peu faire mes bindings pour avoir cette EP le copier-coller, cette EP les touches pour supprimer pour choisir les emplacements parce qu'on a une barre d'accès rapide et on va pouvoir assez vite chercher les différentes options si on les a mappées il faut prendre ce temps un petit peu pour créer son espace de travail honnêtement la plupart des éléments sont quand même assez explicites donc je vous laisserai prendre un petit temps pour le paramétrer ça sert à rien de faire forcément exactement le même réglage que moi c'est un réglage qui me convient ça ne veut pas dire qu'il va convenir à tout le monde mais voilà prenez ce temps parce que si vous ne le faites pas vous allez tout simplement galérer un petit peu il y a plein de choses auxquelles vous n'aurez pas accès après elle est assez bien faite l'interface je la trouve vraiment super accessible et même si vous avez changé les touches je vous dis que là quand j'ai le téléphone qui est sorti là pour essayer de modifier en fait il me permet quand même, il me rappelle quand même il me dit voilà si tu veux copier ses clics gauche, si tu veux couper ses clics droit et ça même si vous allez changer les touches il va continuer de vous rappeler les réponses que vous avez mis on va faire I on va faire I, I pour moi c'est la touche inventaire et donc dans I on va retrouver par exemple mon île qui est en fait une copie un peu du paramètre ici quand on est dans Unreal Highstand Settings qu'on peut remodifier vous voyez que là comme je l'ai sélectionné dans on va essayer de se positionner ici quand vous sélectionnez un objet à la fois dans l'éditor et à la fois dans le mode créatif en fait ça le verrouille et des fois ça le protège donc on m'a déjà posé la question c'est arrivé à des personnes que voilà in game ou dans l'éditor ils n'arrivent plus à cliquer sur un objet souvent c'est parce qu'il est sélectionné en même temps dans la vue Fortnite et en même temps dans la vue Unreal Editor donc ça faites attention pensez dans Unreal Editor pour désélectionner un truc c'est échappe généralement ça va arriver sur les géométries ça va mais souvent ça arrive dès qu'on va vouloir paramétrer les spawners de mobs les spawners de joueurs les systèmes pour donner les ressources gérer l'inventaire donc je vais refaire I là ici on va vraiment c'est là on va passer énormément de temps dans ce petit panneau mode créatif on va voir les préfabriqués donc les préfabriqués si on fait un lien avec Unreal c'est tout ce qu'on va trouver ici dans la section préfab et vous voyez je vous disais dans une vidéo précédente que c'était un peu mieux mis en page dans Unreal enfin pardon dans Unreal dans Fortnite parce que dans Fortnite quand vous cliquez en fait vous voyez directement avec une vue 3D le bâtiment et quand vous double cliquez après donc admettons j'aime bien ce bâtiment là mais je suis intéressé que par les petits au vent rouge si je rentre dedans il y a un endroit où normalement je vais pouvoir trouver une décomposition de tous les assets donc chaque asset qui a servi il est là le vent chaque asset qui a servi à construire ce bâtiment là se retrouve ici en pièces détachées et après les pièces détachées vous pouvez parfaitement les prendre admettons je voulais prendre que la chaise bah hop là j'ai pris la chaise et donc je peux venir la positionner alors souvent voilà vous voyez je trouve que c'est pas très pratique des fois de faire la 3D comme ça parce qu'on est limité un peu par les contrôleurs de Fortnite donc souvent je pose les éléments un petit peu rapidement et après je fais échappe comme ça et en passant dans Unreal je viens je les sélectionne et là je leur donne une forme un peu plus voilà qui me convient peut-être un peu plus je trouve que c'est un peu plus vite parce que je suis habitué à faire comme ça c'est un peu idem quand on va faire tout ce qui est là je vais fermer l'inventaire mais tout ce qui est un peu construction vous voyez dans Fortin il y a tout le système de construction qui est vraiment top des fois c'est assez utile pour créer je sais pas moi j'avais fait une map par exemple de moto et je me servais là des bouts de bois pour créer des rampes et tout vous voyez que sur Fortnite on peut pas toujours quand on est comme ça changer l'orientation vous voyez si je la tourne on dirait qu'on est un peu snappé tout le temps sur les 90 degrés donc ce qui est super efficace en fait c'est de faire spawn les éléments et après vous passez dans Unreal ici hop vous les sélectionnez à la main comme ça là je l'ai fait et après vous pouvez parfaitement les tourner vous voyez que là j'ai une rotation qui aurait été plus compliquée à créer directement dans Fortnite donc ça vraiment faut pas hésiter à utiliser le meilleur parti en fait faut réussir à tirer parti des deux interfaces c'est un peu c'est vrai que c'est pas du tout commun de travailler comme ça sur deux interfaces différentes parce que c'est vraiment ce qui se passe mais bon en fait ça présente beaucoup plus d'avantages que d'inconvénients l'avantage le plus vraiment oufissime si vous motorisez le terme c'est que vous allez pouvoir placer vos éléments et tout et dès que vous les testez un petit échappe lancez le jeu et hop immédiatement bon ça charge un petit peu mais vous spawnez et là vous avez accès à tout le jeu enfin vraiment ça fait comme si vous aviez lancé la partie et je vais vous inviter moi vraiment quand on va travailler comme ça avec UFM à lancer assez régulièrement la partie pour voir si la game se lance en fait parce que des fois ça va vous arriver de bah je sais pas moi admettons vous voulez faire une cinématique au début de votre session de jeu de votre partie bah dès que vous avez fini de faire la cinématique dans l'éditor ça peut être assez cool de lancer pour voir si en fait tout se déclenche bien si les caméras fonctionnent bien et tout et en fait on va appeler ça le playtest c'est à dire que bah testez ce que vous faites testez au fur et à mesure la force numéro 1 de Unreal pour Fortnite c'est qu'on peut tester très vite et on peut tester aussi en multijoueur très vite il y a des éléments par exemple là dès qu'on va avoir un pod enfin un truc avec lequel on peut interagir en fait quand on s'approche on fait la touche interaction donc pour moi c'est E et on a accès à ce petit à ce petit onglet là où on peut renommer les objets et en fait on va avoir des bah tout simplement des informations sur tout ce qui concerne l'objet les vidéos qu'on va enchaîner là après ça va être par exemple la toute première qu'on va faire je pense sur le niveau gameplay c'est se faire spawn une vague d'ennemis vous verrez qu'en fait ça va beaucoup passer par on s'approche de l'objet on fait E on le paramètre et puis on peut y aller et on a tout de suite une routine aussi là d'événements qui vont nous permettre de bah de lier les objets les uns avec les autres donc je retourne dans mon petit inventaire mais ici on a le I avec les préfables donc ils sont vraiment au top du top pour s'amuser à faire du mapping il y a déjà il y a énormément de styles différents et vous devriez normalement vous en sortir pour faire un truc un peu unique dans le thème que vous voulez ensuite on a tout ce qui va être les galeries c'est des zoos en fait on appelle ça un zoo en 3D c'est un peu bizarre mais c'est des zoos où en fait les objets sont posés les uns avec les autres donc ça par exemple imaginons moi je veux voir la galerie là du bâtiment de ville au lieu d'aller chercher un par un les éléments à l'intérieur bah hop je viens je la fais spawn hop et au moins je peux voir à quoi ressemblent les assets donc ça c'est c'est assez pratique c'est assez pratique voilà pour quand on veut un peu explorer ensuite hop là hop je retourne dans le petit I là il y a l'onglet appareil donc appareil ça va vraiment être là on va passer énormément de temps quand on va essayer de faire un petit peu le gameplay on va trouver des assets un peu uniques comme par exemple là les rails ou les lianes de glisse ça c'est assez fun on la pose après moi j'aime bien l'éditer ça avec directement le moteur parce que là c'est pas évident de gérer les splines comme ça j'ai posé ma petite objet hop il est ici et vous voyez cet objet il est assez particulier parce que c'est pas juste un truc qu'on va pouvoir déplacer en fait à l'intérieur si je la sors on voit qu'il y a alors c'est aussi discret mais on voit qu'il y a une sorte de ligne blanche ici en fait ça c'est une spline donc quand je l'ai sélectionné si je fais clic droit dessus hop vous voyez je peux je peux venir le bend le déformer un petit peu comme ça donc ça c'est c'est vraiment là que le combo est très fort quand je vous disais on va essayer toujours de tirer le meilleur de chaque partie éditer les splines c'est très facile dans une reel là où j'avoue avec le contrôleur de Fortnite ça me paraît moi un peu moins accessible hop là là ça m'a fait spawn ma petite liane on va retourner un petit peu dans Fortnite vous voyez un peu la c'est l'objet de la vidéo mais vous voyez un petit peu la mécanique comment on va en permanence faire comme ça un petit peu des allers-retours ça c'est premier on va beaucoup l'explorer on va voir les assets principaux vous verrez on va utiliser les spawners les captures de points les chronomètres les spawns de garde on va vraiment faire beaucoup de systèmes en petite vidéo sur la chaîne on fait ici dans l'onglet armes faire appel à tous les packs d'objets qui sont présents directement dans Fortnite donc ça n'empêche pas qu'on pourra modifier les stats des armes un peu plus tard on pourra les modifier mais ça nous donne déjà une base de plein de gameplay différents il y a des armes de mêlée il y a des armes de distance enfin il y a vraiment tout ce qui est listé dans Fortnite ici on va voir les objets uniques donc tout ce qui va être munitions les blocs de construction les ressources si vous mettez du craft par exemple les bandages les poissons enfin vraiment on a de tout et ici on a le coffre je referai une vidéo à part mais c'est un vous savez dans Fortnite on peut looter des coffres et souvent on veut un peu contrôler il y a des jours vous allez vouloir contrôler un petit peu ce que vous voulez mettre dans le coffre je ne sais pas je vais mettre des balles un fusil d'assaut un petit fusil d'assaut et je ne sais pas moi une potion vous voyez à chaque fois je clique sur l'objet une potion bleue ajouter au coffre je clique sur l'objet je clique sur le coffre et si ça me crée ça me crée tout simplement soit un coffre soit un lama un lama c'est un coffre mobile qu'on va un peu défoncer vous verrez c'est assez drôle c'est une piñata géante elle marche et puis quand vous la détruisez elle lâche les objets que vous avez mis à l'intérieur ici je fais créer un coffre hop je reflis pour passer en mode créatif le coffre est là après je peux le couper le coller on va aller un peu sur je crois que ça spawn par là pour l'instant hop on voit si je fais lancer ici en fait c'est vraiment je le refais encore une fois parce que c'est le but de la vidéo mais c'est vraiment la mécanique est comme ça on vient on teste on crée je ne spawn pas du tout ici on n'est pas du tout bon justement vous voyez là exemple typique je veux dire le spawner le spawner n'est pas bon du tout alors comment est-ce qu'on va faire pour gérer ça hop on va ici taper spawn on va voir que le player spawn il est là-bas je vais le supprimer hop player spawn et on va utiliser celui-là pour l'apparition de joueur alors le nom est un petit peu long je vais l'appeler tout simplement spawner je pense hop clic droit rename alors il ne veut pas alors c'est un clic simple dessus hop là spawn p1 voilà spawn joueur 1 player team Annie ça veut être toutes les teams normalement en ayant fait ça il est où mon coffre je l'ai caché ici hop on va le ramener il y a une touche qui est super pratique dans l'éditor comme ça petit tip pour ceux qui regardent les vidéos jusqu'au bout c'est la touche F.I.N fin hop en fait vous voyez que quand vous avez un objet qui vole comme ça vous faites fin et ça le ramène au sol ça c'est vraiment super pratique je retourne là on se fait un petit lancer le jeu et normalement ça aurait dû changer le spawner voilà hop bon là je crois qu'en fait l'île elle est c'est t'p' pour pouvoir spawn en l'air c'est pour ça que ça ça a spawn en l'air pour pouvoir atterrir et on voit que dans mon coffre ici si je fouille parce que c'est ce que je voulais voir à la base j'ai les éléments que j'avais placés tout à l'heure quand j'étais en mode éditor donc je peux commencer à utiliser les choses voilà on fait un petit échappe arrêter le jeu je pense qu'on va s'arrêter là pour cette vidéo l'essentiel lié le but c'était vraiment de comprendre un peu les interactions qu'on peut avoir et on va enchaîner avec du contenu hop là tout ça je vais retirer réinitialiser vous avez le mode jouer aussi là qui vous permet de voir l'inventaire en direct que vous aviez si vous étiez un joueur et ici vous avez un journal qui vous dit un peu tout ce qui s'est passé au fur et à mesure que vous avez fait vos édits voilà pour la petite présentation et je vous dis à tout de suite ou à très bientôt pour une prochaine vidéo et je vous dis – Sous-titrage FR 2021